Bonjour, je vais vous présenter le logiciel de programmation interdit au grand nommé Scratch. C'est un logiciel qui est conçu par le MIT pour s'approprier la programmation, donc comprendre ce qu'est la programmation et aussi faire de la mathématique sans trop s'en rendre compte. L'interface, vous la voyez, relativement simple. On pourrait demander à l'élève, par exemple, de faire dessiner à notre petit lutin, à notre chat, le logo par défaut de Scratch, de dessiner un carré. Voici comment on pourrait faire. Lorsque j'appuierai sur la touche espace de mon clavier, j'aimerais que tu exécutes un mouvement d'avancée à un certain nombre de pas, qui sont des pixels à l'écran, j'aimerais également que tu tournes de 90 degrés pour exécuter l'angle de mon carré. J'ai besoin également d'aller dans apparence, non, dans stylo, pardon, et de dire abaisse un stylo, donc pour laisser une trace dans le fond de mon écran. En programmation, évidemment, on a une boucle répétée un certain nombre de fois, donc pour exécuter les quatre carrés, donc je répète quatre fois les deux actions avancent et tournent. Et théoriquement, si je demande maintenant à mon chat, si j'appuie sur ma touche espace, j'aurai un carré à l'écran. L'avantage de cet outil-là, au point de vue métacognition, c'est que l'élève a ici sa démarche, donc son raisonnement se trouve dans le script, ici. Donc j'ai la possibilité de lui poser des questions, par exemple, si ça ne fonctionne pas, si ça ne fait pas un carré, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je demande à l'élève de me faire un triangle maintenant, donc peut-être qu'il va dire, ok, j'ai trois côtés au triangle, et là maintenant, pour faire un triangle, l'angle interne, c'est 60, donc je vais faire 60 là. Si je demande à mon stylo d'effacer tout, pour effacer mon carré, donc vous voyez comment fonctionnent les briques, je vais aller chercher, j'ai place à l'endroit où j'ai besoin d'avoir l'action de la brique, j'appuie sur mon espace, et là je m'aperçois que ça ne fait pas un triangle. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon raisonnement? Donc l'élève peut analyser ça avec l'aide du prof, pour dire, bon ben, pourquoi est-ce que ça ne fait pas un triangle? Comme j'ai sa démarche, comme j'ai sa conception de ce que c'est que le triangle pour lui, je peux l'aider à ce moment-là à avancer dans son raisonnement. Je peux insérer également des commentaires, ici, pour dire, bon ben, je pense que c'est 60 parce que la somme interne d'un triangle équilatéral est égale à 60. Donc j'ai mon commentaire, ici, qui me permet également d'avoir un processus méta sur ce que je peux faire faire. Donc Scratch, un logiciel qui permet de faire certaines choses. Souvent, des élèves vont utiliser Scratch pour faire des présentations, des histoires dont vous êtes le héros, c'est-à-dire, je clique sur le chat pour dire, si tu cliques sur le chat, il arrive telle action, on s'en va dans telle scène, sinon on s'en va dans telle autre. Donc c'est de la programmation objet qui nous permet de faire différentes choses. On peut, rapidement, en arrière de la scène, aller importer, ici, une grille, ça peut être une photo, ça peut être un dessin, pour par la suite travailler avec un fond d'écran autre que blanc. Donc Scratch, un outil qui peut être aidant pour faire de la métacognition, parce que l'élève est obligé de construire des objets, il est obligé de les programmer, et donc on est capable, à l'aide des scripts, d'analyser sa démarche, donc d'analyser ici comment il pense résoudre le problème. Ça nous aide à métatiquer avec l'élève.